Le Média se voulait être une télévision novatrice, insoumise. En quelques semaines, les départs, les querelles se sont multipliées. La ligne éditoriale est contestée. Des fake news, des mensonges médiatiques apparaissent, notamment avec l'annonce d'un prétendu étudiant dans le coma à Tolbiac. Depuis quatre ans, TV Liberté vous offre chaque jour une information différente, vérifiée, alternative, pour maintenir sa liberté et son indépendance. Donnez à TV Liberté, donnez à la presse que vous aimez. Bonjour Aude Nirkovic. Bonjour Marcia Albine. Vous êtes maître de conférence en droit privé, vous êtes porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance. Comme spécialiste en droit de la famille et de la bioéthique, vous venez de publier la PMA, un enjeu de société chez Artege. Vous commencez votre ouvrage par ce titre, la PMA, état des lieux. Je me suis dit qu'il serait peut-être bon de redonner rapidement le droit en vigueur et les chiffres de la PMA en France. Oui, alors la PMA, ça signifie la procréation médicalement assistée. C'est l'ensemble des techniques qui permettent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Et il s'agit essentiellement de l'insémination artificielle d'une femme avec les gamètes de son conjoint concubin ou d'un donneur ou de la fécondation in vitro qui organise la rencontre des gamètes en laboratoire, les embryos obtenus étant ensuite transférés dans l'utérus de la femme. Donc en droit français actuel, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Le but est de compenser une infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée, dit la loi. Et donc en conséquence, ces pratiques concernent des couples composés d'un homme et d'une femme vivants et en âge de procréer. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer des personnes seules, des couples de même sexe, des personnes trop âgées ou carrément décédées n'est pas pathologique et n'a pas vocation à être prise en charge par la médecine dans cette perspective thérapeutique. Et puis en outre, le modèle poursuit l'intérêt de l'enfant à venir de ces techniques auxquelles la loi garantit une filiation cohérente au regard des exigences de la procréation. Donc des parents hommes et femmes vivant en âge de procréer au moment de sa conception. – Audemars Coïc, pour que ça soit bien clair pour les téléspectateurs, vous vous opposez à la PMA, est-ce que ça veut dire que vous vous opposez à la fécondation in vitro ? Soyons clairs, ce qu'il y a des couples, vous le connaissez tous d'ailleurs, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, qui réussissent à en avoir, c'est une bénédiction grâce à la fécondation in vitro, vous ne vous opposez pas à cela ? – Alors, ce qui est en question aujourd'hui, c'est l'ouverture de ces techniques à des femmes célibataires et à des couples de femmes. Mais il faut quand même garder en tête que la PMA en elle-même, et notamment la fécondation in vitro, suscite de nombreuses questions. C'est-à-dire que, je vais donner la plus visible, c'est que la fécondation in vitro suscite la fabrication d'embryons en surnombre pour rentabiliser l'opération et permettre un meilleur rendement. Et ces embryons, qu'on appelle les embryons surnuméraires, sont congelés pour le cas où la première tentative d'implantation ne fonctionnerait pas ou pour le cas où le couple désirait un autre enfant. Et on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs centaines de milliers d'embryons congelés dans les hôpitaux français. Et c'est à l'origine de drames humains inextricables, lorsque les couples se séparent, lorsque l'un des deux décède, ou même lorsque tout va bien, parce que vous avez des couples qui ont déjà eu des enfants et ensuite qui ne savent plus quoi faire de ces embryons. Et c'est vraiment à l'origine de drames humains. Donc la PMA en elle-même mériterait quand même certaines réflexions, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est en question, c'est donc l'ouverture, l'accès à ces techniques à des femmes célibataires ou à des couples de femmes, c'est-à-dire des femmes qui ne souffrent pas d'un problème de stérilité, mais qui demandent à être inséminées par les gamètes d'un donneur pour réaliser un projet d'enfant qui n'inclut aucun homme. Ce qui est assez surprenant, c'est que dès le début de l'ouvrage, alors que souvent sur la PMA, on vous parle du droit à l'enfant, on vous parle du bonheur que peuvent avoir deux femmes mariées entre elles ou vivant entre elles d'avoir un enfant, vous faites un choix beaucoup plus dur. Vous dites finalement, avant tout ça, c'est un marché très lucratif, un gigantesque marché mondialisé qui vient d'émerger. – Oui, parce que dès que l'on dépasse un petit peu l'objectif officiel qui est de permettre au plus grand nombre d'avoir des enfants, on verra après à quel prix, en fait, il apparaît que la PMA entretient des rapports très ambigus avec l'argent, y compris la PMA telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, donc pour des couples hommes-femmes vivant en âge de procréer, parce que, d'ailleurs, c'est le pionnier de la FIV en France, Jacques Testard qui le dénonce à qui veut l'entendre, la dérive marchande de la PMA. – La FIV, juste la FIV. – Ça coûte 20 000 euros, voilà, et c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, et on sait très bien que les ressources de l'assurance maladie ne sont pas illimitées, donc lorsque ces techniques sont prises en charge à 100%, ça veut dire que d'autres soins ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Donc les médecins ont affaire à des patients qui sont prêts à tout pour réaliser leur désir d'enfant, qui sont prêts à supporter toutes les contraintes, et d'autant plus facilement que c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc on constate déjà aujourd'hui un sur-recours à la PMA. Il le dit, si au bout de trois mois, un couple n'a pas d'enfant et qu'il demande une FIV, on va la lui faire, alors qu'on sait très bien qu'au bout de trois mois, le couple n'est pas forcément, définitivement infertile, etc. Et ce marché de la procréation, qui est déjà une réalité, ça ne concerne pas tous les médecins, mais en tout cas quand même une bonne partie, ce marché aimerait beaucoup s'agrandir, mais il est limité aujourd'hui par ce qu'on appelle le verrou thérapeutique, donc l'objectif thérapeutique que la loi assigne à la PMA. On ne peut recourir à la PMA que si on souffre d'infertilité pathologique. Donc avec la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, on renoncerait à ce critère thérapeutique, puisque ces femmes ne souffrent pas d'infertilité. Mais en réalité, si on renonce aux critères thérapeutiques, ce ne sont pas seulement les femmes qui vont avoir accès à la PMA, mais tout le monde. Pourquoi exiger une infertilité d'une femme en couple avec un homme alors qu'on n'exige plus cette infertilité par ailleurs ? Et on sait très bien que la cible réelle, ultime, du marché de la procréation ne sont pas les femmes célibataires ou les couples de femmes. Ce sont les couples hommes-femmes fertiles qui sont numériquement bien plus nombreux et qui vont se diriger vers la FIV ou l'insémination artificielle pour réaliser un désir d'enfant sur mesure. Parce que si un couple fertile recourt à la PMA, ce n'est pas pour avoir un enfant. Ça, ils peuvent le faire tout seuls. S'ils recourent à la PMA, c'est pour avoir un garçon ou une fille comme aux États-Unis, c'est pour éviter certains problèmes comme un strabisme, comme en Grande-Bretagne, ou c'est pour avoir un enfant à fort QI comme en Chine. Partout où la PMA a été ouverte en dehors des indications médicales, l'industrie de la procréation s'est empressée de proposer aux couples hommes-femmes fertiles des prestations sur mesure pour éviter des pathologies chez l'enfant, mais surtout programmer les caractéristiques désirées. – Un enfant avec configurateur. – Ben voilà. – Vous dites aussi que pour se développer, le marché de la procréation doit tout de même passer par un obstacle de taille. C'est vrai, c'est les droits de l'enfant qu'il faut bien évidemment opposer toujours avec le droit à l'enfant qui est un peu rabâché par les pro-PMA. Et la question qui se pose est essentielle, faut-il satisfaire le désir des adultes ou les droits de l'enfant ? À cette question, vous apportez-vous une réponse précise ? – La question ne se pose même pas, c'est que les droits de l'enfant comme les droits de tous, les droits des uns posent les limites au désir des autres. Donc le désir d'enfant, il est éminemment respectable, il est toujours compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la société est sollicitée pour réaliser un désir d'enfant, ce qui est le cas lorsqu'on demande à la loi d'organiser l'insémination de femmes par des donneurs, de telle manière que l'enfant n'est pas de père et pas de lignée paternelle, le problème c'est que ça méconnait des droits de l'enfant. Et il y a de nombreuses façons d'exprimer les droits de l'enfant, mais je vais en citer une, pour ne pas infliger aux téléspectateurs un cours de droit. Il y a quand même un texte qu'il faut absolument connaître, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'article 7 notamment, pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors comment ne pas voir qu'une technique de procréation qui écarte délibérément et définitivement le père ne peut pas être compatible avec le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux ? C'est-à-dire que dans la mesure du possible, c'est une réserve de bon sens, parce que l'État ne peut pas garantir ça à tous les enfants, ne serait-ce que parce qu'il y a des parents inconnus ou décédés, mais ce qui est sûr, c'est que la loi ne doit rien faire qui empêche un enfant de connaître son père ou sa mère. Or, la PMA sans père, c'est-à-dire que l'insémination de femmes par des donneurs pour que l'enfant n'ait pas de père, ça méconnaît les rois de l'enfant. Et ça, c'est un texte international qui a donc une valeur supérieure à la loi et à tout projet de loi en la matière. Donc ce n'est pas une opinion à laquelle on se rallie si on est convaincu. Si on est convaincu que l'enfant n'a pas besoin de père, dans ces cas-là, on modifie la Convention des rois de l'enfant. Mais tant qu'elle existe, l'État français s'est engagé à la respecter. Et donc aujourd'hui, la société française est face à une alternative toute simple, respecter les droits de l'enfant qu'elle s'est engagée à respecter ou alors renoncer aux droits de l'enfant pour satisfaire les désirs des adultes. Mais franchement, ça ne va pas être très bon signe. – Est-ce que, chaque fois que se pose un problème, vous avez manifesté contre le mariage pour tous, le mariage homosexuel, et on nous a dit, oh là là, ce mariage homosexuel, ça va être une grande déstabilisation de la société. Dans la réalité, aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas, comme ça ne serait peut-être pas le cas, d'une déstabilisation si la PMA non-thérapeutique était imposée à la société toute entière ? – Si la société est déstabilisée, ce qu'il y a, c'est que ces lois s'attaquent à des institutions très fortes, très solides, très bien fondées anthropologiquement, que sont le mariage et la filiation. Donc il faut plus que trois ou cinq années de la loi de l'État français pour mettre à bas ces institutions. Mais il faut bien réaliser que la loi sur le mariage de deux hommes ou de deux femmes, elle n'a pas ouvert le mariage à des couples de même sexe, elle a modifié la signification du mariage. Le mariage n'est plus l'institution que la société offre pour donner un cadre à la filiation, avec la présomption de paternité. C'est devenu un statut de couple. Bon, alors on peut dire pourquoi pas, mais il faut juste comprendre ça. C'est devenu un statut de couple qui n'a plus de dimension familiale. Et au passage, il est devenu discriminatoire. Parce que moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que la société devrait avantager les couples ? Pourquoi est-ce que le couple, de sexe différent ou de même sexe, serait avantagé par rapport au célibataire ? Quel genre de service social il rend qui justifie cet avantage ? Aucun. Le service social qui est rendu, c'est la perspective de la procréation. Mais s'il n'y a plus ce service, il n'y a plus de raison de favoriser le couple. Voilà. Pour la filiation, c'est pareil. Il faut voir qu'est-ce que c'est que la filiation ? Qu'est-ce qu'elle dit à chacun ? La filiation, elle découle de l'acte de naissance, qui, comme son nom le révèle, dit à chacun de qui il est né. Mais qui est à l'origine de sa naissance, c'est-à-dire ses pères et mères ? Voilà. Eh bien, cette naissance auquel la filiation renvoie à chacun, elle est le plus souvent biologique, mais elle peut être aussi seulement symbolique. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas issu biologiquement de ses parents, mais il se pense comme tel, il se représente comme tel. Et le droit français relaie ça. Il ne réduit pas la filiation à la vérité biologique. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, on ne vérifie pas que c'est le père. En revanche, il exige la vraisemblance biologique. Si un homme veut reconnaître un enfant, il faut que cet enfant n'ait pas déjà un père. Sinon, ce n'est pas possible. Il va d'abord falloir attaquer la filiation existante. Et si on arrive à la faire tomber, alors il pourra reconnaître l'enfant. Donc, à partir du moment où on admet qu'un enfant puisse être conçu au profit de deux femmes qui vont être ses parents, ça veut dire que la filiation est complètement déconnectée de toute référence à l'engendrement et à la naissance de l'enfant, même pas symbolique. Parce que, même de façon symbolique, deux femmes ne peuvent pas indiquer à l'enfant cette origine. Donc, il faut bien avoir conscience de ce que la filiation à l'égard de deux hommes ou deux femmes, en l'occurrence, s'il s'agit de deux femmes, ça change fondamentalement le sens de la filiation. La filiation n'indique plus à chacun de qui il est né, ça s'est terminé. Elle indique à chacun, bon, ben, qui sont ses adultes référents, qui sont ses responsables légaux, qui va transmettre son héritage, tout ça c'est très intéressant. Mais ce n'est pas de l'ordre de la filiation, c'est du ressort de l'éducation. – Est-ce que vous n'allez pas trop loin quand vous annoncez que l'on pourrait à terme interdire, voire sanctionner, la procréation naturelle, vous allez le faire des déçus, et de donner à des individus un autre moyen qui est la procréation artificielle obligatoire. En fait, de la PMA de convenance à la PMA obligatoire pour tous. – Alors, ce qui est sûr, c'est que si on abandonne le critère thérapeutique qui est celui de la loi actuelle, donc on passe de la PMA pour raison médicale, à la PMA pour d'autres raisons, à savoir ce qu'on appelle la PMA de convenance. Non pas que tout à coup ça devienne un parcours sans contrainte, mais parce qu'on y recourt pour des raisons personnelles et non par nécessité médicale. Donc on voit déjà comment ça se passe ailleurs, notamment aux États-Unis. Dans ces cas-là, les gens qui pourraient avoir des enfants naturellement se tournent vers la procréation artificielle pour programmer certaines caractéristiques chez l'enfant. Et il n'y aura pas besoin, je ne pense pas que on… En tout cas, c'est très difficile pour nous d'imaginer une loi qui obligerait les gens à procréer artificiellement, mais il n'y aura pas besoin de cette contrainte étatique. C'est qu'à partir du moment où la procréation artificielle va se répandre et que, de façon habituelle, les CV vont contenir une ligne qui va mentionner les tests de dépistage subis au stade embryonnaire, une fois qu'on ne tolérera plus que les individus, d'abord les enfants puis les individus, présentent tel ou tel défaut, tel ou tel tard, et on sera obligé d'avoir, enfin on sera sommé d'avoir des enfants de qualité. Et donc les parents qui prendront le risque d'avoir des enfants naturellement, avec peut-être des défauts, des faiblesses, seront l'objet de l'opprobre sociale comme étant des irresponsables. – Ça sera plus remboursé par la sécurité. – Voilà, et donc en gros, il n'y aura pas besoin d'obliger les gens, c'est qu'il y a une contrainte qui s'exercera. Alors, est-ce qu'on y arrivera ? Je ne le souhaite pas. Moi, je pense que rien n'est inéluctable. Il faut réaliser quel genre de société nous promet ce genre de projet. Et si on n'en veut pas, eh bien, il faut tout simplement dire stop. Parce que Jacques Testard, lui aussi, justement, il explique… Moi, parfois, les étudiants me disent « En fait, madame, c'est super d'avoir des enfants qui ont un fort QI, d'avoir des enfants en bonne santé, etc. » Mais lui, il explique que cette sélection de l'humanité par elle-même, en réalité, elle ne profite à personne. Parce que déjà, les individus qui ont été sélectionnés, ils vivent ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est quelque chose qui est extrêmement connu. C'est le fait… C'est le traumatisme d'une personne qui a survécu à un événement où tous les autres sont morts. Donc, une catastrophe naturelle, une patrouille décimée en Irak, le seul survivant. Et ce syndrome, il est parfaitement identifié et c'est une vraie difficulté. Et on sait très bien que l'individu qui existera parce que lui, il a passé des tests embryonnaires alors que les autres ont été décongelés, enfin, ont été supprimés, il va vivre avec cette obligation de résultat. C'est déjà ce complexe du survivant et l'obligation d'être à la hauteur des attentes. Parce qu'on l'a choisi lui, parce qu'il est censé avoir un fort QI, avoir l'oreille musicale et ne pas avoir de maladie génétique. Alors, imaginez qu'il ne corresponde pas au projet. Eh bien, il sera rejeté quand on voit qu'un couple de femmes aux Etats-Unis attaque l'hôpital parce que la fille est métisse alors qu'elle est par ailleurs en excellente santé. C'est tout naturellement qu'une clinique new-yorkaise a été condamnée par la justice parce que des enfants issus de gamètes achetées et vendus avaient le syndrome de l'exofragile. Parce que quand on programme l'enfant par fibre, on ne veut pas de ce genre de problème-là. Donc, en réalité, la sélection de l'humanité, ce n'est pas forcément un cadeau. Et puis, en plus, il explique pour finir que comme on sélectionne toujours les mêmes, ceux qui sont considérés comme les meilleurs, on va appauvrir le patrimoine génétique de l'humanité. On va finir par être pratiquement tous les mêmes génétiquement. Et donc, le jour où il y aura une petite mutation chez un virus ou chez une petite bébête, une bactérie, on va tous y passer en même temps. Parce que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a ce genre de problème, il y a toujours une partie de la population qui y passe et une partie qui résiste. Mais le jour où on est tous immunisés contre telle ou telle maladie répertoriée, surgit la maladie inattendue et on est tous vulnérables. Voilà. Donc, en réalité, tout ça, rien n'est réjouissant là-dedans. Et il n'y a rien à attendre de cette généralisation de la procréation artificielle. – J'entends, je comprends très bien vos arguments. Et vous faites vous-même d'ailleurs la liste de ce que vous appelez les faux impératifs pour justifier la PMA sans paire. Je n'en ai pas conservé 50 dans la liste. Mais il y en a deux qui m'ont paru quand même importants. Le premier, c'est que les Français sont pour. Et si je m'en tiens au sondage de l'IFOP pour le quotidien, La Croix, c'est une véritable vague de fonds libérales qui s'est emparée des Français pro-PMA, pro-GPA, pro-suicide assisté. Et vos arguments semblent ne pas prendre. – Alors, les Français sont pour. – C'est La Croix qui le dit. – Il faut voir comment les questions sont posées. Je ne me souviens pas de la question de La Croix exactement, mais je me souviens de la question posée pour le sondage demandé par l'Obs en mars. Et la question était sur la PMA. Êtes-vous favorable à ce qu'on octroie aux femmes célibataires et aux couples homosexuels féminins le droit d'accéder à la PMA ? Mais comment voulez-vous que quelqu'un se prononce contre le fait de donner un droit à autrui ? Il faut avoir déjà quand même beaucoup réfléchi pour embrasser dans une seule pensée donc le temps de répondre à la question tout ce que signifie la question. Donc posons la question aux Français de façon un petit peu plus précise. Est-ce que vous êtes pour que la loi française organise la conception d'enfants délibérément et définitivement privée de père ? Déjà, ça, on ne parle jamais des enfants. Deuxièmement, il faut réaliser que si on veut permettre à toutes ces femmes d'être inséminées, il va falloir multiplier les apports de gamètes. On n'en a pas assez. Il va falloir faire pareil que tous les autres pays qui ont ouvert ces pratiques, il va falloir les acheter. Donc, êtes-vous pour que la loi organise l'achat et la vente des éléments et produits du corps humain ? Parce que qui dit les gamètes dit aussi les organes et compagnie. Il y a aussi une rue d'organes et il y a même des gens qui en meurent. Ensuite, êtes-vous pour que la société propose la procréation artificielle comme façon normale et habituelle de se reproduire ? Parce que, comme on l'a dit, si on permet la PMA pour les femmes, on renonce aux critères thérapeutiques. Donc, c'est la généralisation de la PMA. Donc, voilà, si on demande aux Français, est-ce que vous voulez que la loi organise la conception d'enfants qui n'auront jamais de père ? Pas par les malheurs de la vie, par la loi. Est-ce que vous êtes pour la société qui organise la vente et l'achat des éléments du produit du corps humain ? Est-ce que vous êtes pour la généralisation de la procréation artificielle comme méthode habituelle de se reproduire ? Eh bien, le résultat est sans doute sensiblement différent. En tout cas, moi, quand je commence une conversation chez le coiffeur avec quelqu'un qui est pour, après avoir exposé quelques éléments, la personne, en tout cas, si elle ne change pas d'avis tout de suite, est tout à fait troublée. Elle dit, ah, je n'avais jamais pensé à tout ça. – Mais, Aune Mercos, il y a un autre élément qui est tout simple et que les féministes ou que les personnes favorables à la PMA indiquent, et c'est difficile de trouver une réponse à cela, c'est que les enfants qui naissent par PMA de couples homosexuels ou de femmes homosexuelles ou de célibataires peuvent être plus heureux que des enfants qui naissent de couples hétérosexuels avec un père. Ça, c'est une réalité et cette réalité-là, elle vient balayer tous les arguments que vous avez prononcés jusque-là ? – Alors, pas exactement. Déjà, si les enfants qui ont été délibérément et définitivement privés de père par des méthodes de procréation, etc., vont très bien, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Tout le monde se réjouit. Je ne connais personne qui souhaite le malheur à quelque enfant que ce soit. Mais à partir du moment où la société française pose le droit pour tout enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux, le fait d'attenter à ce droit, c'est déjà en soi un préjudice. C'est une bombe juridique à retardement parce que cet enfant, un jour ou l'autre, il demandera réparation. C'est comme si on disait « Ah, il y a des études qui prouvent que les personnes amputées d'un bras, elles vont aussi bien que les autres. Vous savez quoi ? Elles sont aussi heureuses. Elles se marient autant, elles ont une stabilité affective équivalente, un taux de chômage à peu près stable, pas plus de dépression, pas plus de suicide, pas plus d'addiction, blablabla. Est-ce que pour autant, le fait de priver délibérément quelqu'un d'un bras va devenir légitime ? Qu'est-ce qui est plus grave ? Être privé d'un bras ou d'un père ? Évidemment, ça se voit plus, la douleur, la privation physique, mais ce n'est pas forcément le plus grave. Donc qu'on puisse surmonter une difficulté et même qu'on puisse surmonter le fait de ne pas avoir de père, mais heureusement, c'est un fait et c'est tant mieux. Mais enfin, quand même, soyons sérieux, la difficulté de la privation de père, elle est connue. Je veux dire, on entend encore aujourd'hui les témoignages de personnes qui sont nées sous X, qui ne connaissent pas leur père et qui disent, même arrivés à 85 ans, que ça a été une douleur toute leur vie, etc. Alors évidemment, ils ont surmonté, ils n'ont pas raté leur vie pour autant, mais cette blessure, ils l'ont gardée toujours. Et alors qu'on sait la difficulté des personnes qui sont nées sous X, on s'apprête tranquillement à légaliser la conception sous X. Je veux dire, c'est complètement incohérent. Il faudrait savoir, à ceci près, que dans des situations comme l'accouchement sous X, personne ne pense que ce soit un modèle. C'est une mesure de crise, l'accouchement sous X, qui permet de gérer une situation de crise. Alors que la conception sous X, qu'on est en train de nous préparer, ce n'est pas une mesure de crise. Il s'agit de satisfaire le désir d'une personne d'avoir un enfant. Mais qui est-ce qui va payer les pots cassés ? C'est l'enfant. Donc le boulot du législateur, c'est de prendre en considération les droits de tous. Voilà. Alors soit aujourd'hui, on dit, les enfants n'ont plus besoin de père, on dénonce la Convention des rois de l'enfant et on assume, soit on respecte les droits de l'enfant parce que de toute façon, c'est une obligation juridique. Et vous savez, pendant un certain temps, on peut prendre à la légère les droits d'autrui. Dans l'indifférence généralisée, ça n'a qu'un temps parce qu'un jour, les plus faibles, ils deviennent forts et ils demandent des comptes. Et ce jour-là, il faudra rendre des comptes. Donc ce n'est pas la peine d'en arriver là. Rendre des comptes, c'est dans cet ouvrage, bien évidemment, l'évocation aussi d'un autre argument de taille. Celui-là, c'est que la PMA est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui ne cesse de dire, vous savez, je fais ce que j'ai dit. Et les pro-PMA, d'ailleurs, poussent à la roue. Je lisais Libération qui demande Macron sera-t-il aussi ferme sur la PMA qu'il l'est sur la SNCF ? Alors, j'ai lu de la première à la dernière ligne le programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Je suis désolée, il n'y a pas la PMA. Donc ce n'est pas une promesse de campagne. C'est un courrier qui l'adresse, je crois, à des associations. Ce n'est pas une promesse de campagne. Pendant sa campagne, dans ses courriers, ses déclarations, il a parlé de tout et de son contraire. Donc, en tout cas, ce n'est pas dans le programme de campagne de Macron. Et quand bien même ça y serait, quand bien même ce serait une promesse de campagne, je suis désolée, mais elle doit s'effacer devant une promesse, une autre promesse que la France a faite lorsqu'elle a ratifié la fameuse convention internationale des droits de l'enfant. Un chef de l'État français doit respecter le droit international que la France a ratifié. Donc lui, il n'a pas le pouvoir de passer outre l'engagement international de la France. Un jour ou l'autre, l'État français rendra des comptes si on méconnaît cette promesse. Donc même s'il y avait une promesse de campagne, de toute façon, un, il est toujours temps de se rendre compte que c'était une mauvaise idée parce que pour satisfaire le désir d'enfant de certaines personnes, on est obligé de priver des enfants de père. Et en plus, d'un point de vue juridique, cette promesse de campagne doit s'effacer devant les impératifs juridiques qui lui sont supérieurs. – C'est un ouvrage formidable, une belle mise en garde. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement le « et après » face à Macron ? Est-ce qu'on descend dans l'arrêt ? Mais vous voyez, déjà, les cheminots n'y arrivent pas. Alors, les troupes, c'est gentil. – Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les Français ouvrent les yeux sur ce que c'est que la PMA. Moi, je crois qu'il n'y a pas de mystère. Si on veut que le bon sens, la réalité de ce que c'est, arrive au Parlement, il faut commencer par la base. C'est-à-dire que si mes enfants, mes voisins, les personnes qui sont à côté de moi dans le train, mes amis ne connaissent pas la vérité sur la PMA, il n'y a pas une seule chance que ça arrive au Parlement. Donc, la première chose à faire si on veut vraiment défendre les enfants et protéger la société contre toutes ces folies, c'est d'en parler autour de nous. Il ne faut pas négliger une conversation en famille, une conversation chez le coiffeur, une lettre à son député. Tout ça, c'est très important parce qu'on a vu les états généraux de la bioéthique qui viennent de se dérouler. Les Français se sont exprimés. D'ailleurs, 71% des contributions sur la PMA sont contre la PMA. – D'accord, vous avez compris ce qu'a dit le gouvernement. C'est que ça avait été parasité par des éléments extrémistes et qu'il ne fallait donc pas en tenir compte. Retour à la caisse des plats. – Qui est considéré comme un citoyen qui n'a pas le droit de donner son avis dans le cas des états généraux de la bioéthique ? Dire qu'il y a des citoyens qui sont des sous-citoyens dont la vie a moins d'importance. De toute façon, c'est qu'un sondage parmi d'autres. Donc on est d'accord que les sondages, ce n'est pas eux qui doivent dicter son travail au législateur. Lui, il doit prendre en considération les droits de tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que rien n'est joué. Nous sommes des êtres libres. C'est trop facile de se laver les mains en disant de toute façon, moi je ne suis pas concerné, moi je ne peux rien faire. Bien sûr que si, on peut faire quelque chose. – Est-ce qu'il faudra descendre dans la rue par exemple ? – Eh bien s'il le faut, oui, il faudra descendre dans la rue, bien sûr. Mais descendre dans la rue, c'est un élément qui dure une journée. Après ça, il y a tout le reste de l'année. Et pendant le reste de l'année, on peut écrire à son député. On a beaucoup de députés qui sont nouveaux. Qu'est-ce qu'ils pensent de la PMA ? Est-ce qu'ils savent que la PMA pour les femmes revient à priver délibérément des enfants de père ? Des enfants qui n'auront jamais de père. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait déjà que les enfants qui sont issus des dons de gamètes, ils nous manifestent l'évidence qu'être issus de quelqu'un, ce n'est pas indifférent. Ils recherchent leur donneur. Et encore, eux, ils le disent, ils sont assez médiatiques, ils le disent, avec le donneur, moi, je ne cherche pas un père. Un père, j'en ai déjà un. Celui qui m'a élevé, celui qui m'a éduqué. Mais justement, les enfants à venir de ces PMA, eux, ils n'auront pas de père. Ils ne pourront pas en dire autant. Donc, nos députés, est-ce que nous leur avons écrit ? Ce n'est pas la peine de leur faire un cours. Il suffit juste d'envoyer un petit message de trois lignes en disant, monsieur le député, je suis très inquiet avec la PMA pour les femmes. Comment est-ce que la loi française pourrait priver des enfants de père ? Voilà, ça prend trois minutes. Toutes ces choses-là, ça paraît petit, mais il faut le faire parce qu'on sait très bien que si on ne le fait pas, ça, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Et c'est sûr que la société française ira vers toujours plus de poudre aux yeux avec la technologie et plus de drame d'humain. – Dernière question, toute dernière, vous êtes juriste et je voulais vous poser cette question. Si vous êtes d'accord, c'est une phrase d'un homme assez célèbre, les hommes de bonne volonté en vertu d'un devoir de conscience sont appelés à ne pas apporter leur collaboration aux pratiques qui sont en opposition avec la loi de Dieu. Ça donne un indice sur cette personnalité, c'était Jean-Paul II évoquant devant des praticiens, gynécologues, abstraéticiens, l'objection de conscience et la désobéissance civile. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous effraie ? – Oui, bien sûr que ça me parle. On peut solliciter la loi de Dieu, mais en l'occurrence, même la loi civile, c'est-à-dire que, comme je le disais, dans une perspective complètement juridique, parce qu'aujourd'hui, dans un contexte de relativisme anthropologique, moral généralisé, la seule norme commune qui reste pour cette société, c'est le droit. Le droit se retrouve promu à pratiquement le seul lieu de débat public possible. Donc, même dans ce contexte-là, le respect des droits de tous, des droits de l'enfant, exige de refus de collaborer à ces techniques. Si on se permet de jeter un regard parfois très sévère sur des époques qui ont toléré la méconnaissance des droits d'autrui, et ce n'est pas ça qui manque, dans l'indifférence généralisée, ce n'est pas pour rester les bras croisés aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à organiser légalement la conception d'enfant privé de père. C'est-à-dire que tout le monde est concerné, tout en est responsable. Si la façon dont ma voisine veut avoir un enfant ne me regarde pas, à partir du moment où ma voisine demande à la loi française de lui fournir une prestation d'insémination et le sperme de donneur, alors moi, en tant que citoyenne de la République française, je suis concernée et ma responsabilité est justement d'œuvrer pour le respect des droits de l'enfant. Donc oui, désobéissance civile, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais en tout cas, résistance civile, ça c'est sûr que c'est le devoir de tout citoyen qui se respecte, y compris de la société civile. – Bonneille Irkovic, vous ne lâchez rien ? – Non, rien. – Merci beaucoup. La PMA, un enjeu de société, il faut le lire pour avoir les arguments pour se battre. – Sous-titrage Société Radio-Canada